Comment s'habiller quand on a une forte poitrine ou un peu de bourrelet ? La forte poitrine c'est génial à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus accrocheur, sensuel, sexy et c'est vrai que parfois ça peut être un handicap quand c'est vraiment envahissant et il faut savoir gérer. La forte poitrine, ça attire le décolleté évidemment. Donc il faut choisir des décolletés qui s'harmonisent avec sa morphologie, c'est-à-dire des décolletés en V. L'idéal c'est vraiment le décolleté en V. Alors vous le dosez selon l'heure de la soirée ou de la journée. Au travail il vaut mieux choisir une chemise par exemple, une chemise un peu déboutonnée mais pas trop. ça met en valeur le buste et il faut faire attention à dégager le cou et les épaules. Pour mettre en valeur une poitrine, même un peu importante, c'est toujours très très important de garder une perspective. Le buste doit être le plus allongé possible de façon à ce que la poitrine n'apparaisse pas comme quelque chose qui vous tasse. Alors, ouvrir devant le cou et serrer un peu les épaules, c'est-à-dire avoir quelque chose qui ne soit pas trop loin du corps. Vraiment ne pas hésiter à mouler un peu le buste de façon à sculpter un peu la silhouette. Il faut également jouer sur la taille de façon à jouer la féminité, le côté un peu amphore qui est très joli. Assumer tout simplement ses rondeurs. Choisir un tissu suffisamment rigide pour que ça ne flotte pas trop. Il faut que ce soit un peu tenu. Et évidemment jouer l'accessoirisation, des bouts d'oreilles, quelque chose qui joue vraiment la féminité. Retrousser les manches aussi pour les chemises et essayer de se tenir le plus droite possible. Il n'y a rien de pire qu'une poitrine importante et se tenir voûtée. Il y a un piège à éviter, à mon avis, avec une forte poitrine, c'est les volants. Parce que les volants, ça donne du volume. Il y en a beaucoup cette année. Essayez d'y résister. Franchement, c'est flatteur sur peu de gens. Ils sont placés n'importe comment je trouve actuellement. Donc, que ce soit en travers ou sur les épaules, je ne vois pas très bien l'utilité. Peut-être au bas d'une robe et encore, si vous voulez, la jouer un peu espagnole. Donc, essayez de bannir les volants et faites attention à la fermeture éclair, à la zip. Parce qu'avec une forte poitrine, ça gondole. Donc, évitez les zips ou alors ouvrez-la le plus bas possible. Mais là, vous risquez d'être un peu gêné par l'ouverture. Donc, oubliez les zips. C'est préférable d'avoir un boutonnage et un boutonnage le plus serré. Ou alors un cache-cœur. Un cache-cœur que vous croisez selon votre taille et avec une fermeture bien moulée à la taille. Ça peut être aussi très très joli. Ça peut raccourcir un tout petit peu le buste. Donc, attention. Si vous avez des bourrelets, il faut faire attention à la ligne près du corps. Ne pas mouler les poignées d'amour. Et donc, choisir une chemise qui soit pas trop large de façon à ne pas apparaître comme un cachalot. Mais en même temps, près du corps qui dessine tout de même une morphologie. Bon, les bourrelets, c'est mieux avec un tissu un peu rigide et unis. Évitez les rayures en travers ou alors très très limitées. Et choisissez des couleurs qui éclatent. Mais des couleurs unis, c'est préférable. Je déconseille les fleurs également. Une grosse fleur en broche, ça peut être charmant. Mais limitez-vous à ça. Et dites-vous que de toute façon, avoir des rondeurs, être voluptueuse, c'est toujours mieux que d'avoir l'air décharné.